Autre coffret, alors là c'est littérature étrangère. Alors, on vous a mis l'incontournable, c'est des incontournables, mais alors là c'est l'incontournable de l'incontournable, découvert par la Grifnord qui est en train de peu à peu de gagner du terrain. C'est Jonathan Greenwood, ça s'appelle le dernier banquier chez Terra Nova. Si vous avez mis le parfum, c'est comme le parfum, mais au lieu que ce soit du parfum, l'auteur est fasciné par le goût, enfin le héros. C'est moins glauque que le parfum, c'est plein de rebondissements, c'est avant la révolution, pendant la révolution, après la révolution. Ça va à 100 à l'heure, c'est extraordinaire. La couverture n'est pas très gaie, mais allez-y, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et puis nous, je sais qu'on le vend et les gens reviennent complètement enthousiasmés, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un de mes chouchous, je trouve que c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle, enfin même du XXIe, puisqu'on est dans le XXIe. C'est Leonardo Padura, les hérétiques chez Métillé. C'est certainement mon écrivain cubain préféré. Là, vous allez vous replonger dans des allers-retours entre 1939 et puis de nos jours à la Havane. Le fil conducteur, c'est un tableau qui a disparu. Pourquoi il réapparaît en 2000 dans une salle des ventes ? Qu'est-ce qu'il faisait à la Havane en 1939 ? Vous allez voir comment les nazis vont arriver à Cuba, comment ils vont être énormes. C'est un énorme écrivain. C'est à la fois passionnant, bien écrit. Et vous allez découvrir des choses que... On ne connaissait pas du tout sur les Américains et sur les nazis. Et puis, c'est Cuba en plein cœur. Ce n'est pas le Cuba des bourges. C'est vraiment le Cuba... Il le vit au quotidien. Il va vous le faire revivre. C'est plein de sensualités, de suspense. Ce n'est pas du race. C'est un chef-d'oeuvre pour moi. C'est les hérétiques chez Métillé. Et puis, cette petite merveille aussi que j'ai adorée, qui est de littérature américaine. C'est vrai que j'en avais un peu marre de la littérature américaine avec La Petite Ville, Le Secret. Il y a 600 pages. Et ça s'appelle Nicolas Butler. Ça s'appelle Retour à Little Wing et c'est chez Autrement. En fait, c'est l'histoire d'une bande de copains qui est dans le Wisconsin, qui est dans une petite ville américaine. Et ils vont... Voilà, c'est des destins qui s'éclatent. Ils vont se retrouver. Mais l'amitié va toujours être là. C'est à la fois la description... Des destins complètement différents. Il y en a un qui va réussir, qui va être carrément star rock'n'roll et qui va se retrouver à New York. Il y a Le Fermier. Là, vous allez découvrir comment les fermiers américains peuvent avoir une vie qui est dramatique et vraiment à la limite de la tragédie. Vous avez plein, plein de destins différents. Et puis, vous avez surtout... Ça se dit que c'est comme un doudou littéraire. C'est-à-dire que vous faites partie de cette bande de copains. Vous n'avez pas envie de les quitter. Vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de participer avec eux. Vous avez envie de les aider et tout. C'est une petite merveille. Ce n'est pas glauque. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas le roman américain comme certains les aiment. C'est-à-dire, 600 pages de... Vous finissez. Vous avez envie de vous suicider. Pas du tout. Et ce n'est pas nonneux du tout. Ça s'appelle Nicolas Butler. Retour à Little Wing. Sécher Autrement.